Alors Vincent, là, dans l'association avec des asperges, je te propose en fait un Côte-du-Jura. On est sur un vin qui a un assemblage de chardonnay et de savagnin. Oui, on a tous ce côté noix. Et quelque part, ça me paraît sympa. On a ce côté noix un petit peu fruits secs. Et je pense qu'avec la soupe roustine, l'asperge tiède et ce goût d'asperge, on va avoir un accord exceptionnel. Parfait. Voilà, et maintenant, si tu veux bien, je te propose un gros hermitage un peu plus évolué sur ta salle d'agneau. On a une petite pointe qui me paraît bien, c'est pour ça que je te l'ai choisi, sur l'agneau. Petite pointe de poivre, ça c'est l'expression de la Syrah. Tu l'as là, cette pointe de poivre ? Un peu d'épices, voilà, poivré, épicé, et du fruit. Il n'y a pas photo. Sur l'agneau, quelque chose que je voulais photo. Sur un agneau rosé comme ça. Bon là, encore une fois, avec la crème c'est bête, je pense que ça serait quand même mieux. On est bien. C'est le vin qui va pour l'âge. Ouais, c'est l'accord qu'il faut. Alors, on va goûter ensemble. Et on sent bien le côté légèrement aillé de ton agneau. Ouais, le gingembre. Qui va se marier à merveille avec le côté poivré de la Syrah qu'on a sur ce vin. Parfait. C'est nickel, on change rien. Sous-titrage ST' 501